Hola les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, on va voir comment passer le cap des 100 premiers abonnés sur YouTube. Vous allez voir que c'est pas si sorcier que ça, même si j'avoue que moi, à mes débuts, j'ai clairement galéré. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser, je vous invite à y répondre dans les commentaires. Depuis combien de temps êtes-vous sur YouTube et combien d'abonnés vous avez jusqu'à présent ? Donc, lorsque vous démarrez votre chaîne YouTube pour la première fois, ne pensez pas que vous allez avoir les 100 premiers abonnés en claquant des doigts. À part si, évidemment, ce sont vos proches, vos parents, vos connaissances, vos amis, bref. Évidemment, là, vous pouvez atteindre les 100 premiers abonnés assez facilement. Mais nous, on parle vraiment d'abonnés qualifiés. Ça veut dire des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui aiment notre contenu. Et oui, c'est ça qui nous intéresse. C'est très, très important pour la réussite de votre chaîne YouTube. Donc, au début, vous allez avoir un abonné tous les 3 jours. Et encore, je suis assez gentille. Ensuite, vous aurez peut-être, allez, un abonné par jour. Je suis passé par cette étape-là et je peux vous garantir que c'est lent. C'est très, très lent. Ça me rappelle des souvenirs douloureux. Et ensuite, ça va se débloquer un petit peu et vous atteindrez, allez, les dizaines d'abonnés par jour. Voire plus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les étapes, tous les conseils que j'ai à vous donner pour atteindre vos 100 premiers abonnés. Let's go ! La première chose, c'est que lorsque vous démarrez sur YouTube la toute première fois, c'est de ne pas démarrer avec une seule vidéo. Voilà, dans la semaine, vous en mettez au moins 5. À quoi ça va servir, ça ? Ça va servir à comparer les résultats. Vous allez comparer une vidéo avec une autre. Est-ce qu'elle marche un peu mieux ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de taux de clics ? Est-ce que le taux de clics est plus élevé ? Est-ce que cette vidéo obtient plus de likes ? Est-ce que cette vidéo obtient plus de taux de visionnage ? Etc, etc. Moi, c'est ce que j'avais fait. Mais par contre, ne faites pas la même erreur que moi. C'est-à-dire que moi, j'avais mis mes 5 vidéos le même jour. C'est complètement débile. Bon, pour ma défense, c'est que je n'y connaissais absolument rien à YouTube. C'est d'ailleurs pour cela que maintenant, je me consacre vraiment qu'au marketing YouTube sur cette chaîne YouTube. C'est pour aider toutes les personnes qui ne s'y connaissent rien à YouTube. Je suis passée par là. Je sais que c'est dur au début. Donc, si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, après avoir bien analysé qu'est-ce qui marchait le plus et qu'est-ce qui marchait le moins, vous allez pouvoir mettre une nouvelle stratégie de planification sur votre chaîne YouTube. Et ça, c'est à votre guise. Petit Axtérix, il arrive souvent, bien souvent, moi ça m'arrive encore sur ma chaîne, que les spectateurs ne s'abonnent pas directement à la première vidéo qu'ils voient de vous. D'ailleurs, ça m'arrive fréquemment de voir des commentaires du style, c'est pas la première fois que je vois une de tes vidéos, mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'abonner à ta chaîne. Après, plusieurs vues sur mes vidéos. Pourquoi les gens font ça ? Eh bien, parfois, certaines personnes ont besoin d'être vraiment persuadées que la chaîne est faite pour eux, pour pouvoir s'abonner à la chaîne. Mais ils ne vont pas s'abonner tout de suite. Ils vont regarder plusieurs vidéos pour être sûrs qu'ils ne s'abonnent pas pour rien. Moi-même, en tant qu'utilisatrice de YouTube, je fonctionne comme ça également. Je regarde plusieurs vidéos avant de m'abonner à la chaîne pour être sûr que les vidéos correspondent à ce que j'attends de la chaîne YouTube. Deuxième conseil. Imaginez que vous regardez une série style The Walking Dead. Voilà, c'est super, ça parle de zombies, etc. C'est cool. Imaginez que du jour au lendemain, vous êtes à fond dans les épisodes et tout ça, et hop, d'un coup, le producteur dit, bon, on va changer la série. Voilà, à la place d'avoir des zombies, eh bien, on va mettre des loups-garous. Ça n'a totalement rien à voir avec la série. Vous, en tant que téléspectateur, vous n'allez pas être content. Vous étiez à fond dans la série avec les zombies, etc. Et d'un coup, on vous met des loups-garous. Je ne pense pas que vous allez apprécier. Eh bien, sur YouTube, c'est la même chose. Si votre chaîne YouTube est sur l'immobilier, les gens qui regardent vos vidéos sur l'immobilier s'abonnent à votre chaîne YouTube pour le contenu de l'immobilier. Donc, si demain, au lieu de faire une vidéo sur l'immobilier, vous faites une vidéo sur la musculation, eh bien, la plupart de vos abonnés ne vont pas regarder et vont même peut-être se désabonner. Ou même, carrément, ils ne vont pas s'abonner parce que peut-être que c'était la troisième fois qu'ils tombaient sur votre vidéo. Et là, eh bien, malheureusement, au lieu qu'ils s'abonnent à votre chaîne YouTube, eh bien là, vous ne recevez rien du tout et vous les faites fuir. Donc, c'est important d'avoir une thématique bien ciblée. Troisième conseil, ce que vous pouvez faire également, c'est de mettre des commentaires dans les vidéos qui sont similaires aux vôtres. Par exemple, il y a un YouTubeur de votre thématique qui est dans l'immobilier également. Il a fait une vidéo sur l'immobilier. Eh bien, vous, vous allez noter un petit commentaire dans sa vidéo. Attention, je n'ai pas dit, hein, abonne-toi, je rends. Vous connaissez mon avis sur ce sujet. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite pour connaître mon avis si ce n'est toujours pas le cas. A la place de faire des abonne-toi, je rends, vous pouvez commenter sa vidéo d'un point de vue constructif. Par exemple, top ta vidéo, moi j'aurais rajouté juste ça, 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 ça. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est très bien pour deux choses. La première, c'est que le YouTubeur en question, il va voir votre commentaire. Il va se dire, ah, ok, il y a une autre personne qui est dans la même thématique que moi. Elle regarde mes vidéos, etc. Et peut-être même que vous allez sympathiser et même devenir amis. Deuxième chose, les abonnés de votre concurrent vont voir votre commentaire. Ils vont se dire, mais c'est qui ça, la personne connaît l'immobilier, etc. Ils vont cliquer sur votre chaîne YouTube et là, ils vont peut-être même s'abonner. Donc, ce style de commentaire, ça vous permet d'avoir de la visibilité. Mais je précise bien, pas de abonne-toi, je rends, ok ? Quatrième conseil, travaillez correctement vos mots-clés. Les mots-clés, ça se met où ? Ça se met dans les titres, dans la description et dans les tags. Et même dans votre vidéo, vous allez le dire une ou deux fois. Les mots-clés, ça vous permet de vous positionner dans la recherche. Donc, il vous faut absolument ne pas négliger ce point-là. Des petits conseils pour avoir des mots-clés top, 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 mais vous pouvez également voir la vidéo juste ici en haut à droite. C'est d'avoir un mot-clé qui n'est pas concurrentiel ou qui n'est pas trop concurrentiel. Donc, quand je dis pas trop concurrentiel, c'est qu'il y a en moyenne des milliers de recherches dans ce mot-clé-là et non des millions, attention. Mais par contre, un mot-clé où il y a de la recherche sur ce mot-clé. Par exemple, si je tape immobilier dans la recherche, il y aura énormément de concurrence. Donc, c'est pas bon. Donc après, à vous de bien le spécifier ce mot-clé. Par exemple, immobilier en 2021, déjà ça commence un petit peu à le démarquer de tous les autres. Si vous êtes classé sur un bon mot-clé, eh bien, lorsque un utilisateur de YouTube va faire une recherche sur votre mot-clé, eh bien, il va tomber sur votre vidéo. Et ça, eh bien, il n'y a rien de mieux. S'il tombe sur votre vidéo, il a beaucoup plus de chances de la regarder votre vidéo et même de s'abonner à votre chaîne YouTube. Cinquième conseil, il se relie un petit peu, c'est la miniature YouTube. Votre miniature, elle doit donner envie de cliquer. Le titre et la miniature YouTube, d'ailleurs, ça doit donner envie de cliquer. C'est la première chose que l'on voit avant même de cliquer dans votre vidéo. On a ce qu'on appelle les impressions sur YouTube. Votre vidéo, elle sera mise en avant sur YouTube, quoi qu'il arrive. Peut-être pas au maximum, au maximum de ses performances, au début, parce que peut-être que vous allez un petit peu galérer, etc. Mais, elle sera quand même mise en avant sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez le voir au niveau de YouTube analytique. Vous allez voir les impressions que vous avez. Et les impressions, c'est toutes les fois où votre miniature a été vue. Ensuite, vous avez le taux de clic juste à côté. Et là, le taux de clic, c'est les clics qui ont été faits par rapport aux impressions. Donc, si vous avez un mauvais taux de clic, eh bien, vous savez que vos miniatures ne donnent pas envie de cliquer. Votre miniature, elle doit être claire et susciter de la curiosité pour que ça nous donne envie de cliquer dans la vidéo. Tout simplement. Sixième conseil. Vous pouvez vous inscrire dans des groupes Facebook ou des groupes Telegram qui sont dans votre thématique et discuter avec les gens qui s'intéressent à votre thématique. Et peut-être que ces gens, eh bien, iront s'abonner à votre chaîne YouTube. Septième conseil. Demandez aux gens de s'abonner à votre chaîne YouTube. N'ayez pas honte ou n'ayez pas peur. De manière un petit peu inventive, ne dites pas « Allez vous abonner s'il vous plaît, c'est cool, voilà, merci, au revoir. » Vous ne me faites pas ça s'il vous plaît. Vous rappelez ce que vous faites sur votre chaîne YouTube comme je l'ai fait au début de la vidéo. Je ne sais pas si vous en souvenez. Si vous n'osez pas trop le dire « Abonnez-vous », etc. Eh bien, vous pouvez mettre des petites annotations. Et vous les faites glisser un petit peu, voilà, dans votre vidéo. Huitième conseil. Lorsque vous débutez sur YouTube, on est d'accord que vous n'avez aucune autorité, vous n'avez aucune influence. Personne ne vous connaît, personne ne vous apprécie réellement parce qu'on ne vous connaît pas encore, tout simplement. Et ça va être à vous de tout faire pour créer une connexion émotionnelle avec votre future audience. Créer ce lien de confiance. Pourquoi je vous dis de faire ça ? Pour que l'abonnement à votre chaîne YouTube soit beaucoup plus simple. Si les gens commencent à avoir confiance en vous, eh bien, ils vont s'abonner plus facilement à votre chaîne YouTube. Pour ça, évidemment, pour créer ce petit lien de confiance, vous devez connaître votre audience. Qu'est-ce qu'elle aime comme type de contenu ? Ses données démographiques, etc., etc. Essayez de connaître votre audience au maximum. Dernier petit conseil, ne négligez pas les abonnés que vous avez actuellement. Si vous avez zéro abonné, évidemment, vous ne pouvez négliger personne. Mais je sais que parfois, il y a certaines personnes qui ont peut-être 50 abonnés et qui négligent ces 50 abonnés parce que, eux, leur objectif dans leur tête, c'est les 1 000 abonnés. Peut-être les 10 000, peut-être les 100 000. Mais du coup, ils négligent la communauté qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Alors que ça, ce n'est pas cool du tout. Ce n'est pas cool pour ceux qui se sont abonnés à votre chaîne YouTube. Donc, ne négligez pas vos abonnés, même s'ils ne sont pas nombreux. Parce que c'est grâce aux premiers abonnés que vous allez réussir par la suite. Parce que c'est eux qui regardent vos vidéos en premier. Et oui, c'est eux qui vont faire que votre chaîne YouTube va progresser ou pas. Donc, ne les négligez pas. Voilà, on a fait le tour. Normalement, vous êtes censés pouvoir atteindre vos 100 premiers abonnés avec tous ces petits conseils. J'aurais clairement aimé les avoir lorsque j'ai débuté sur YouTube. Je ne vais pas vous mentir. Si vous souhaitez passer le cap des 1000 premiers abonnés, eh bien, je vous invite à regarder ces petites vidéos. Voilà, elles vous permettront de passer le cap des 1000 premiers abonnés le plus rapidement possible. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si d'ailleurs, cette vidéo vous a plu, balancez des likes. Et on se dit à une très, très prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao !